... Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. et artistes, fondateurs, fondateurs, COSA est né, officiellement, vous avez des informations sur un site, qui est à jour, réalisations plus pratiques, sous la forme d'interactions ou de projets. Ces interactions, on peut les rassembler dans plusieurs sous-ensembles, je dirais. D'une part, nous avons souvent des interactions qui viennent du monde artistique qui est en demande, en tout cas qui a un intérêt pour les concepts scientifiques, les images scientifiques, ou tout simplement pour des techniques de réalisation de matière. C'est une interaction qui peut se faire et que Causa a à cœur de développer. Mais également, Causa essaie aussi de développer l'interaction dans l'autre sens et d'amener des artistes à présenter leur travail devant un parterre de scientifiques pour voir ce que ça peut donner en termes de créativité scientifique. On verra des exemples de ce qu'on essaye de faire, parce que Causa est relativement jeune. Idéalement, on essaye aussi de partir, de réaliser des interactions dans les deux sens dès le départ du projet. Ce serait peut-être même le graal de ce qu'on rechercherait à Causa, d'avoir, dès le départ, un intérêt commun et donc une collaboration équilibrée entre artistes et scientifiques. sans oublier une des activités de Causa qui est évidemment tournée vers le public, vers le troisième partenaire, dans le sens d'une présentation des interactions et croisements entre art et sciences et avec débats publics aussi, avec possibilité d'échanger avec le public. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on a pu réaliser. Pour la première interaction, lorsque le monde artistique fait appel un petit peu au monde scientifique, on a des demandes très diverses. Là, j'ai mis des exemples. On nous a demandé la création d'un vortex de liquide immiscible, des fossilisations d'arbres, de végétaux, des fumigènes avec certaines couleurs, fumée bleue, et des réactions chimiques qui sont le cœur de notre métier de toute façon. Alors, souvent, c'est des réponses au cas par cas, mais souvent, ça se limite à des conseils ou à des redirections vers des spécialistes du domaine, ce qu'on peut faire parce qu'on a quand même un réseau de scientifiques autour de nous. Ça, j'en reparlerai. Et idéalement, ça aboutit à une création et c'est l'exemple de ce qu'on a pu faire avec Max Hooperschleider et dont Vincent L'Admiral va parler juste après moi. Dans l'autre sens, Causa a initié la présentation d'artistes ou des conversations entre les artistes et les scientifiques. Et comme exemple, on a Jean-Daniel Salva qui est venu présenter sa série L'évaporation comme méthode devant un parterre qui était surtout fait de chimistes. et ce qui s'y prêtait particulièrement puisque Jean-Daniel Salva réalise des peintures au revers de vinyle et dans sa série L'évaporation comme méthode, il utilise des peintures aqueuses sur un vinyle. Donc, par évaporation, il y a création évidemment de ces vides que vous pouvez voir et qui, pour nous, scientifiques, évoquent tout un tas de domaines qui sont même des domaines de recherches à l'ICGM. La séparation de phases, les évaporations, l'état de surface et la transparence des matières. Donc, c'est des choses qui ont pu inspirer nos collègues scientifiques. On aimerait bien reproduire. Voilà, ce genre de... Les artistes sont invités à venir présenter leurs travaux également devant les scientifiques. Du côté des réalisations où on essaye de partir directement d'un échange entre les artistes et scientifiques depuis le départ, donc, en janvier 2019, on a eu un atelier d'étudiants de l'ESBAMOCO sur le thème des matériaux et du biomimétisme, puisque c'est aussi un thème de recherche développé à l'ICGM. Donc, sur une semaine, il y a eu tout un tas de présentations à la fois des chercheurs, mais aussi des étudiants, des enseignants, des artistes, des échanges sous forme de questions-réponses et la préparation de travaux ou de projets avec une restitution finale. Donc, moi, je n'étais pas présente à ce moment-là, mais nous avons quelqu'un dans la salle qui a participé et qui pourra vous donner plus d'informations sur ce qui s'y est passé et qui nous paraît aussi très intéressant. Encore dans une interaction art et sciences équilibrées, je citerai la création folle alliée de la compagnie Anaïska, qui est une pièce de théâtre musicale et corporelle, et même encore plus, c'est une expression sonore, chorégraphique et visuelle, parce qu'il y a beaucoup d'animations 3D. Et donc, alors là, je vais vous lire un petit résumé pour que vous essayiez d'avoir une idée de ce qui s'y passe, même si c'est écrit très petit pour moi. Je vais vous le lire là. Imaginez qu'une expérience scientifique puisse scinder votre mental en deux pôles antagonistes, deux pôles mentaux dans deux corps, dans deux vies, dans deux femmes bipolaires enfermées dans un espace inconnu, une chambre psychiatrique ou une boîte de simulation. Donc, c'est une création théâtrale qui parle de la bipolarité, qui met en scène ces deux personnages, Lola, bipolaire de type 1 et Catherine, bipolaire de type 2, avec des caractéristiques, des caractères très différents qu'on s'attend à trouver chez les... qui sont caractéristiques de ces bipolarités. Donc, une violonciniste, créatrice de mode, passionnée, libre, extravertie, esthète et intuitive. Et en face, Catherine, qui est pianiste, chercheuse en biologie, intellectuelle, rationnelle, fiable et introvertie. Sur cette création, en fait, il y a eu tout un tas d'interactions art et science. J'ai essayé d'en sortir quelques-unes, mais c'est évidemment beaucoup plus large. D'abord parce que l'auteur, Anaïs Kézouran, a elle-même un parcours artistique et scientifique, un petit peu comme Max Ouperschneider, puisqu'elle a un diplôme de pharmacien et un master en neurosciences. Donc, elle inscrit déjà directement son projet dans le thème art et science. Ensuite, dans la création, l'univers du laboratoire est représenté, mais même l'univers de l'expérience est mis en scène, puisque la pièce elle-même est représentée comme une expérience scientifique et sensible. Les concepts de recherche scientifique et de créativité sont abordés via ces deux personnages et le cerveau est exploré. Là, il y a beaucoup d'images 3D et le trouble bipolaire est représenté du macroscopique avec l'incarnation dans les deux personnages dans l'humain jusqu'à la biochimie du cerveau. C'est ce qu'on arrive à percevoir avec la pièce. Et là-dedans, pour créer cette animation 3D, on a eu beaucoup d'échanges autour de concepts et d'images scientifiques. Et en projet, pour continuer sur cette pièce, eh bien, justement, nous, on essaye de monter un projet de recherche scientifique qu'on essaye justement de faire financer par nos agences de recherche, puisqu'il s'agit vraiment de la recherche de pointe dans le domaine, qui est ici la délivrance contrôlée de valproate de sodium par des nanovecteurs mésoporeux et qui serait réalisée en parallèle avec la création d'une nouvelle scène sur le traitement médicamenteux de la bipolarité. Donc, voilà ce que nous faisons sur ça depuis deux ans, à peu près. Je vais finir maintenant par les interactions qu'on a avec le public. Donc, le dernier aspect que Causa a à cœur de développer. Alors, ça a été assez divers. Donc, il y a eu une participation justement aux visites guidées de l'exposition Crash Test par Bruno Alonso, ici présent, qui a fourni un regard extérieur, un regard scientifique sur l'exposition. Donc, c'est le genre de choses qu'on peut fournir quand ça s'y prête. Nous organisons aussi des soirées projections, donc avec des expositions d'images scientifiques et des séquences de courts-métrages qui avaient été montées autour de l'art et de la science et autour du thème mathématiques et symétrie. Donc, ça, c'est ce qui avait été fait en 2017 et en 2018. On a pu aussi participer à des soirées débats, dont celle organisée par Juliette Mariel, qui était des rencontres art et sciences face aux enjeux socio-écologiques. Donc, on avait participé au premier opus de ce cycle qui avait pour thème « Ode au chaos ». Et là, chacun dans notre domaine, on a pu parler d'ordre ou désordre dans le solide minéral, le chaos dans la matière pour la sonder ou encore la théorie du chaos appliquée aux troubles mentaux. Et puis, après, nous avons une activité dans la semaine du cerveau, ça, depuis de nombreuses années, où on organise la rencontre d'un scientifique et d'un artiste autour d'un thème qui, évidemment, est en lien avec le cerveau. Donc, on a eu une session en 2018 sur le cerveau en musique avec le compositeur Luc Marty et le neurochirurgien Philippe Koube. En 2019, il s'agissait de « Art et cerveau » avec la participation des artistes Laetitia de La Fontaine et Grégory Nile et le chercheur Simon Thorpe. En 2020, il s'agissait de « Art et olfaction » avec Boris Rau et la chercheuse Isabelle Parrault. Et enfin, cette année, c'est-à-dire la semaine prochaine, en fait, nous aurons une soirée débat sur la bipolarité entre génie créatif et trouble mental avec l'auteur Anaïs Kézouran et le psychiatre Raoul Belzot. Donc, voilà pour ce qui est des activités. J'ai essayé de faire un petit... Alors, à cause à... nous sommes plus ou moins nombreux suivant les périodes. Actuellement, ce sont les gens qui s'impliquent... Ici, j'ai représenté un peu les gens qui s'impliquent le plus. Donc, vous voyez qu'on a une grosse composante chimique quand même. Voilà. Donc, on couvre de larges domaines de la chimie puisqu'on n'est pas tous du tout du même domaine. Vous avez Bertrand Rebière qui fait des très belles images de microscopie électronique. Bruno Alonso qui travaille sur les matériaux hybrides organiques et inorganiques. Vincent L'Admiral ici présent sur les polymères électroactifs. Emmanuel Bellamy qui travaille sur les matériaux bio-inspirés. Moi-même sur les nanoparticules luminescentes. Mon collègue Jean-Olivier Durand sur les nanoparticules mésoporeuses. Jean-Marie Devoissel sur la formulation cosmétique et pharmaceutique. Et Aurélie Arnaud, notre collègue en communication. À l'Institut à l'IEES, Alain Foucaran a développé des projets sciences et arts sur les systèmes connectés en intelligence artificielle. Et notre collègue en architecture qui s'occupe de la fabrique en impression 3D. Donc, c'est assez varié. Et je dirais même que ça va un petit peu au-delà parce que par nos collaborations, on s'étend aussi au champ certainement de la biologie et de la médecine mais aussi de la physique. Et en particulier, je dirais, nous avons aménagé depuis deux mois dans des nouveaux locaux, dans un nouveau bâtiment, en fait, le bâtiment Chimie-Ballard-Recherche qui est assez énorme et qui favorise justement toutes les interactions entre les différents domaines de recherche. Donc, l'ICGM et l'IBMM, l'Institut des biomolécules Max Mousseron, ce qui représente environ 800 personnes dont à peu près 700 personnels de recherche sur 24 000 mètres carrés. Ce qui nous fait penser à Causa qu'on aurait peut-être comme projet d'accueillir, si c'était possible, des artistes ou des étudiants en résidence. Voilà, je pense que c'est tout pour ma part. Je vais passer la parole peut-être à mon collègue. Oui, tout à fait. Je pense qu'on va prendre des questions à la fin de toutes les présentations, sauf s'il y a quelqu'un qui vraiment veut une question à poser maintenant. On va passer à Vincent qui va nous parler un peu davantage de cette expérience du travail mené avec Max et Perchneider. Oui, je vais commencer par vous remercier d'être venu nous écouter ce soir et puis de remercier Anya qui s'est particulièrement bien occupée de nous pendant l'interaction avec Max et puis jusqu'à ce soir. Je ne sais pas que ça va continuer ensuite, qu'elle ne sera pas trop déçue par ce qu'on aura dit ce soir. Elle s'est remarquablement bien tirée de notre jargon scientifique quand elle nous a présenté. Je la remercie à nouveau pour ça. Je vais avoir la tâche de vous parler un petit peu de ce qu'on a fait avec Max et j'ai un peu la désagréable impression que je vais devoir vous révéler ce qu'il y a derrière tous ces phénomènes et ces images étranges que vous avez vues si vous avez été voir l'expo ou si vous ne l'avez pas vue je vous encourage vivement à y aller. J'ai un peu l'impression d'être celui qui va dévoiler les secrets derrière ce tour de magie. J'espère que vous ne m'en voudrez pas non plus pour ça. J'ai repris ici le titre de l'expo « Keep on routing in a free world » et puis j'aurais aimé appeler ma contribution « Exit through the gift shop » mais d'une part il n'y a pas de magasin de cadeaux ici et puis en plus tout le monde n'est pas Banksy je ne suis pas Banksy ça vous le savez déjà sans doute et donc j'ai tout simplement appelé mon talk un tour en coulisses. J'ai peut-être deux objectifs pour ce que je vais vous raconter ce soir. Le premier c'est donc je disais vous parlez un petit peu de ces réactions chimiques qui donnent lieu à ces sapons du pharaon et puis je reprends une des phrases de Max quand il a parlé de son expo à savoir que il disait que « The narrators of the planet will be the extremophiles » donc les ceux qui récupéreront la planète quand on aura fini de la détruire seront les extremophiles et je vais vous montrer un petit peu en quoi cette expérience illustre ce point de vue de Max. Et puis le deuxième objectif que je me suis fixé c'était de vous parler un petit peu des différents points de vue des différentes représentations mentales qu'on peut avoir en tant qu'artiste public ou chimiste je vais hélas me contenter de la représentation mentale du chimiste et celle que je connais le mieux puisque ce sera la mienne du coup je vous laisserai les autres et celle de l'artiste je ne prêterai pas parler de ce que pense Max mais donc voilà pour les coulisses en tout cas ces jolis serpents du pharaon qui sont nommés comme tels en citation de la Bible le chapitre 7 l'Ignunis de l'Exode que je vous laisse lire si vous êtes curieux en fait du point de vue du chimiste c'est en fait la combustion du Thiosana de Mercure à degré d'oxydation 2 qui a été découverte par Frédéric Waller du 71 j'ai mis une photo de cet éminent chimiste du 19ème siècle qui est aussi connu pour la synthèse du luré donc c'est quelqu'un qui compte non seulement parce qu'il a découvert la combustion du Thiosana de Mercure 2 mais aussi parce qu'il a synthétisé luré qui a donné ensuite lieu à la révolution des engrais qui permet de nourrir les 8 ou 9 milliards de personnes sur la planète donc un chimiste extrêmement important ce Frédéric Waller et donc maintenant c'est la partie que vous attendez tous et toutes la chimie donc voilà le Thiosana de Mercure c'est cette jolie formule-ci et quand on le brûle donc le delta ça veut dire qu'on lui apporte de l'énergie en forme de chaleur alors ça brûle et ça forme plein plein de choses tout aussi agréables est vraiment non toxique comme je l'ai montré dans quelques instants je vous passerai les différentes étapes mais en gros il y a la formation de sulfure de mercure du disulfure de carbone un peu de carbure du nitro de carbone du dioxyde de soufre du mercure liquide du discian ou cyanogène qui est un précurseur du cyanure c'est-à-dire que si vous respirez ce truc-là ça forme du cyanure à l'intérieur en contact avec vos organes donc voilà ce sont des choses particulièrement agréables après le CO2 vous le connaissez il n'est pas dangereux tout seul mais le reste suffit pour rendre cette réaction particulièrement toxique et dangereuse si on la pratique dans un milieu non protégé c'est-à-dire ailleurs que dans un laboratoire équipé des équipements adéquats et donc voilà et ce que vous voyez en fait c'est le résultat de cette combustion c'est-à-dire ce sont les cendres de cette réaction chimique qui forment cette espèce de solide poreux extrêmement friable parce qu'en fait ce carbure ce nitro de carbone entre autres est probablement pollué par un tas d'autres choses solides sous l'effet du dégagement de tous ces gaz CO2 de l'excès de soufre des sulfures de carbone azote et d'iciens voilà va former cette espèce de mousse solide que vous voyez se former au cours de la combustion donc ce solide blanc ici c'est évidemment le tuyocénate de mercure et là ce sont les cendres le reste du solide issu de la combustion donc un autre point que je voulais vous dire toujours pour rester dans la partie scientifique on va dire avant de m'éloigner un petit peu tout à l'heure c'est que dans cette réaction chimique on part d'un solide organisé donc ce tuyocénate de mercure pour former un liquide deux solides et six gaz et donc ça c'est clairement une réaction qui va créer du désordre du chaos donc l'entropie est extrêmement positive et donc voilà ça reflète bien ce que Max voulait montrer avec cette idée de décomposition d'échéance de dégénérescence du monde donc cette expérience est aussi d'un point de vue scientifique tout à fait bien choisie puisqu'elle génère beaucoup d'entropie et puis là je voulais vous montrer un petit peu ce qu'on trouve si on achète ces produits-là ou si on les regarde dans le commerce donc voilà tous les jolis pictogrammes qu'on a quand on regarde un peu ce qui se passe dans cette molécule donc le produit de départ il est déjà toxique plus mais aussi évidemment dangereux pour l'environnement donc il y a un petit arbre mort et un poisson qui est sur le dos là c'est possible vous voyez bien mais on voit pas mal et voilà donc le produit de départ est déjà particulièrement toxique et puis évidemment les produits de réaction sont eux aussi tout à fait charmants donc toxiques irritants mutagènes et reprotoxiques c'est celui-là le pictogramme qui est particulièrement intéressant donc voilà il y en a au moins trois des produits de réaction qui sont mutagènes et reprotoxiques sans compter les choses qui sont aussi inflammables donc c'est une réaction tout à fait charmante que je vous recommande de faire dans votre cuisine et donc heureusement que Max nous a contacté et est venu la faire chez nous parce que je pense qu'au mocos ça aurait été compliqué alors petite anecdote rigolote il voulait qu'on la fasse sur combien 10 kilos voilà il voulait qu'on fasse ça sur 10 kilos on lui a dit d'une part 10 kilos ça va coûter quelque chose comme 40 000 euros donc ça va être difficile en plus 10 kilos je ne sais même pas si en tant que centre de recherche on a le droit de commander 10 kilos de ce truc-là ça va peut-être avoir une visite du préfet pour demander ce qu'on fait avec 10 kilos d'empoison toxique donc on en a finalement acheté que je crois 400 grammes et donc ça a suffi à faire notamment les jeudi les films très impressionnants que vous pouvez voir dans la grande salle de la Mokopanace c'était pour un petit regard sur la relation avec Max c'est quelqu'un de très ambitieux et quelqu'un de vraiment charmant c'était un vrai plaisir de travailler avec lui et pour le coup c'était vraiment c'était un travail presque de commande Max savait exactement ce qu'il voulait et on lui a fourni les moyens de le faire dans ce cas-là Causa était vraiment un pourvoyeur de moyens plutôt qu'une participation vraiment active mais voilà en tout cas je suis très content d'avoir participé à cette oeuvre et donc j'en reviens à mon objectif initial qui était de vous montrer en quoi Max avait raison de dire que quand on aura fini de pouvoir le monde ils ne survivront que les extrémophiles mais voilà ces jolis pictogrammes devraient vous aider à mieux comprendre cette assertion et donc je vous ai mis une jolie photo d'un tardigrade parce que je pense que c'est peut-être le seul créateur qui pourrait survivre dans un environnement de ce type maintenant je vais passer à mon deuxième objectif qui était de vous parler un peu des points de vue des représentations mentales et plus particulièrement de cellules chimistes c'est un peu une porte ouverte de dire qu'il y a autant de représentations mentales qu'il y a d'individus mais je voulais vous montrer un peu comment en tout cas mon activité professionnelle modifie ce que je vois et en l'occurrence je suis un chimiste des polymères un peu différent de ce que fait Aurélie moi je travaille les matériaux organiques les polymères qu'est-ce que c'est qu'un polymère pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas c'est plein plein de choses mais c'est notamment l'ADN qui nous a qui code notre code génétique c'est l'ARN qui nous a servi comme de vaccins très récemment mais aussi la cellulose qui compose les arbres et les feuilles de papier sur lesquelles nous écrivons et puis évidemment ça vous connaissez mieux donc les bouteilles en PET les mousses en polyuréthane des matelas les poils téphales en revêtements en polymère fluoré extrêmement résistant aux opératures chose que vous ignorez peut-être les peintures sont composées en très grande majorité par des polymères les polyestères les polyamides dans les textiles ça vous savez peut-être aussi mais il y a aussi beaucoup de polymères dans tout ce qui est produits de consumer care on appelle ça en anglais donc la détergence mais le savon les shampoings les après-shampoings les gels douche les liquides pour les lave-linges les cuches-clottes évidemment ça vous a entendu parler parce que c'est un peu revenu dans le débat public récemment et les chewing-gums c'est un peu que je suis du chewing-gum vous savez peut-être des polymères dans la bouche quand vous en parlez les plombages aussi les plombages récents qui ne sont pas colorés qui ne sont pas à l'amégal de mercure sont aussi souvent des matériaux polymères réticulés du PMMA notamment et puis évidemment les avions et les voitures modernes sont composés peut-être pas une majorité mais une très très grande partie de leur masse est composée de matériaux polymères je ne rentrerai pas dans ce débat mais je vous laisse quand même plus imaginer ce que serait un monde sans plastique du coup et puis pour en revenir plus précisément à ce dont je voulais vous parler c'est-à-dire les représentations mentales un polymère c'est une macromolécule c'est une molécule très longue il faut imaginer ça comme une chaîne d'atomes très très longue quand je dis très très longue c'est plusieurs dizaines de milliers ça reste quand même court c'est-à-dire que c'est invisible à l'œil nu et donc on se les représente et ce qu'on sait de ces matériaux c'est que ces molécules ces macromolécules à l'état solide elles sont comme des fils enchevêtrés les uns les autres on appelle ça des pelotes et en fait une représentation évidente décompense à ça c'est un plat de spaghettis donc ce que je voulais vous inviter à regarder le monde à travers mes yeux il faut imaginer donc je suis quelqu'un qui voit des spaghettis partout dès que je pose mon regard sur une surface peinte j'imagine des spaghettis sur la souris ici j'imagine qu'elle est couverte des spaghettis la bouteille là-bas c'est aussi des spaghettis donc je peux conjurer ces visions instantanément donc je vois des spaghettis partout et donc de là à faire de moi un pasta farien je pense qu'il n'y a qu'un pas que je franchis immédiatement et je vous invite à me rejoindre dans ce culte je vous remercie pour votre aimable écoute merci beaucoup et finalement donc je passais la parole à Juliette qui donc tu n'as pas participé donc à ce travail avec Max mais comme j'ai dit tout à l'heure dans ma introduction donc tu t'intéresses quand même beaucoup à ces relations entre l'art et science et on voulait justement ouvrir ces discussions plus largement à d'autres types de questions plus philosophiques aussi que ces deux domaines peuvent se partager merci et bonjour tout le monde donc effectivement moi j'ai rencontré le groupe Cosa lors d'un premier événement qui faisait partie d'un cycle de rencontres qui visait à explorer les liens entre art et science qu'on organise avec mon association à la non-conférence et des chercheurs et des chercheuses de mon unité de recherche et la première exploration qu'on a fait de ces liens là avait eu en 2019 lors d'un colloque qu'on avait organisé à la MSH et donc je ne suis ni artiste je ne suis pas encore chercheuse parce que je suis en train de terminer ma thèse et c'est vrai que pour parler de ces liens entre art et science un chercheur en histoire des arts ou un chercheur en histoire des sciences ou quelqu'un qui fait de l'épistémologie l'épistémologie des sciences aurait été beaucoup plus légitime mais bon je vais en tout cas vous insuffler quelques réflexions quelques références quelques idées et puis peut-être vous donner envie d'aller à nos rencontres qu'on organise dont la prochaine et demain soir d'ailleurs voilà donc plus que de passerelles qui donnent plutôt une image un petit peu déconnectée de la figure de l'artiste et du scientifique je parlerai plutôt de porosité qui montre finalement ces intrications un peu fortes et donc au travers de porosité j'ai envie de plutôt de montrer ou de déconstruire finalement cette image un peu dichotomique qu'on a tendance un peu à avoir entre enfin qu'on peut avoir et qui distingue le scientifique de l'artiste donc un scientifique rationnel objectif et donc un artiste plutôt sensible et subjectif et donc du coup dans cette présentation je vais juste vous donner des exemples de comment ces porosités peuvent s'exprimer peuvent se concrétiser en donnant des exemples que je connais parce qu'ils m'entourent à Montpellier puis d'autres que je connais parce que je les ai vus dans des expos ou autres et puis je terminerai par juste quelques mots sur du coup les prochaines rencontres qu'on organise et alors du coup pourquoi pourquoi aussi j'ai voulu moi m'intéresser à ces liens entre R et Sciences et bien tout d'abord parce que j'ai une pratique artistique mais purement personnelle et que finalement ma pratique m'amène à enfin dans ma pratique je suis influencée par les connaissances scientifiques que j'ai donc le premier dessin que j'ai fait où je me suis inspirée d'une étude d'un mouvement des forces qui s'exercent sur un grimpeur et comme je grimpe je me dis tiens je vais faire un dessin dessus et puis je suis allée voir des dessins anatomiques puis j'en viens à faire une décomposition poétique d'un grimpeur et puis dans ma recherche je m'intéresse à la diversité végétale qui est plantée par des agriculteurs et des agricultrices à Madagascar et en fait quand j'ai envie de parler de mon travail j'ai aussi envie de montrer ce que j'étudie de manière un peu plus illustrative acétique qui inspire qui renvoie au genre des images au delà de parler avec des mots et donc du coup je fais des planches botaniques des espèces que j'étudie et donc bon pour monter un peu en généralité quand même parce que l'idée c'est pas de parler que de moi autour de moi à Montpellier il y a des formes de porosité entre scientifiques et artistes donc finalement elle s'extrime au travers de personnes qui sont à la fois des artistes et des scientifiques et qui sont peut-être avant tout artistes mais qui deviennent scientifiques ou inversement et donc du coup dans mon unité de recherche par exemple Geneviève Michon qui est ethno-botaniste et également photographe qui travaille beaucoup sur l'arbre et les rapports entre les arbres et les humains donc si vous venez demain vous en serez plus parce qu'elle sera là et donc par exemple elle dans son parcours elle a commencé à s'intéresser aux arbres en les dessinant comme vous pouvez le voir ici elle fait des coupes de forêt elle est dessinée de manière transversale mais aussi par le dessus donc ça fait beaucoup de références aussi à ce que feu et Francis Allais je ne sais pas si vous connaissez mais voilà et elle par exemple après donc par la suite elle a développé tout un un procédé de superposition entre des photos qu'elle faisait et un artiste Philippe Del Tour donc tous les deux nous présenterons leur travail demain et donc derrière un peu cette idée ce qu'elle exprime beaucoup c'est que le milieu scientifique a tendance à excluir un petit peu la sensibilité des chercheurs et des chercheuses alors que tout le monde a un peu cette sensibilité et que et donc elle prône un petit peu de laisser un peu plus de place à l'expression dans la science de nos objets de recherche et que comme elle dit selon elle la science n'est qu'une manière de représenter le monde et que pour avoir peut-être une vision un peu plus holistique il faut s'inspirer et prendre part à toutes ces manières de représenter le monde et pas uniquement celles de la recherche ou celles de l'artiste donc une autre manière de formaliser où est-ce que des porosités art-science se concrétisent c'est plutôt au travers de collaboration entre des artistes et des scientifiques donc là je vais prendre l'exemple d'une autre chercheuse de mon unité Frédérique Jankowski qui est anthropologue et qui donc pour la cité elle dit que le besoin de travailler avec des artistes qu'ils soient comédiens photographes ou musiciens c'est un peu imposé à moi au travers des enjeux méthodologiques liés à l'appréhension et la mise en débat de dimensions politiques et affectives dans la relation d'environnement donc en fait elle étudie les rapports entre les humains et l'environnement et en fait pour dégager faire émerger c'est des une compréhension de ces rapports là pour après ensuite mener en place des actions des formes de rendre justice aussi à des rapports déséquilibrés et injustes elle utilise des méthodes des outils qui empruntent au théâtre au forum par exemple à la photographie et en fait tout ça ces outils sont comme une manière de un langage pour connecter en fait une communauté locale et un monde politique et le monde de la recherche donc là je vais vous parler du LAM qui sera également présent demain c'est le laboratoire d'art et de botanique qui sont situés à Montferrier sur l'Aise donc c'est un collectif qui réunit des chercheurs des chercheuses et des artistes donc là c'est finalement c'est un peu le Graal c'est à la fois une collaboration entre des artistes scientifiques et c'est aussi des artistes qui sont chercheurs et des chercheurs qui sont artistes parce qu'eux ils ont toute une démarche qui ne vise pas uniquement à s'inspirer de la science pour produire mais ils sont vraiment dans la fabrique et dans le développement d'outils de techniques pour capter des choses de la nature produire des données et les retranscrire de manière esthétique visuelle et donc là par exemple ils ont monté tout un dispositif qui permettait d'enregistrer les montées de sèvres dans les arbres et de les retranscrire soit au travers de lumières ou de productions sonores donc pour monter un peu en générité et sortir du milieu montpellierain donc je vais prendre un autre exemple d'artiste et scientifique donc un peu comme Max qui avait ce double diplôme et finalement du coup ça conforte un petit peu cette idée d'un artiste qui ne fait pas uniquement de l'art pour l'art ou un scientifique ne fait pas de la science pour la science mais finalement avoir un peu ces doubles casquettes nourries à la fois à la recherche mais aussi des pratiques artistiques donc je voulais prendre l'exemple de Dominique Pesson qui est actuellement plutôt artiste qui se dit artiste visuel et qui à la base est ingénieure et qui a un doctorat donc en physique et finalement dans ses oeuvres elle exprime beaucoup sa sensibilité finalement à la physique aux états de la matière notamment et à l'eau et donc elle fait énormément d'oeuvres où elle parle d'hydrophilie donc c'est le fait d'aimer d'être en contact avec l'eau et de fusionner avec elle elle va présenter des installations où elle montre différents états de l'eau et donc aussi ces porosités ces liens à la science qui se concrétisent au travers de projets interdisciplinaires donc là je présente Porosity qui est une plateforme qui émane du CNRS et qui vise à mettre en lien des chercheurs et des chercheurs des chercheuses et des scientifiques et ce qui est marrant c'est que dans leur présentation ils parlent que cette plateforme est un outil de recherche pour les artistes alors que moi venant du milieu scientifique on parle d'outils de recherche pour faire de la recherche pour la science et là on parle d'outils de recherche pour les artistes donc vraiment il y a finalement est-ce qu'à quoi bon presque dissocier art et science et puis des essais un peu plus philosophiques et poétiques donc là ce livre hyper intéressant que je vous recommande de lire de Jean-Claude Hanusen et d'Yvan Brochard où il fait un parallèle entre des oeuvres artistiques et des productions scientifiques il montre des analogies purement illustratives à ces titres mais qui sont vraiment intéressantes donc en fait pour résumer ce que je voulais vous montrer au travers de ces petits exemples c'est qu'il y a des contours en fait très flous entre la figure de l'artiste et du scientifique et que finalement chez ces deux personnes une personne qui incarne un métier on va dire il y a peut-être la satisfaction l'envie de satisfaire une curiosité donc celle de comprendre un peu mieux ce qu'on observe autour de nous une envie aussi de s'émerveiller de s'extraire finalement d'un point de vue purement scientifique avec des données peut-être rationnelles et puis finalement là ce que je produis si je le représente autrement qu'est-ce que ça émane en moi qu'est-ce que ça fait émerger voilà l'idée de se nourrir aussi d'autres manières de voir le monde pour mieux le comprendre pour mieux l'habiter finalement artistes et scientifiques comme un peu l'a dit Vincent et Aurélie c'est d'une manière de ils mettent en évidence des choses invisibles à l'œil nu au travers de leurs sensibilités ou de données purement scientifiques c'est aussi l'idée d'avoir recours à d'autres formes de langage pour appréhender des rapports humains des rapports entre les humains et l'environnement et finalement aussi on a artistes et scientifiques on a la même source d'inspiration le même objet de recherche puisqu'on vit dans le même monde on est interpellé par les mêmes choses et finalement on parle souvent d'êtres vivants d'interaction entre des êtres vivants et un milieu voilà donc je terminerai par finalement dire que l'art et la science c'est finalement deux approches pour représenter le monde et que je voulais reprendre des phrases de Jean-Marc Chomaz qui est également une figure de cette porosité puisqu'il est à la fois artiste mais aussi scientifique et qui disait qu'il appelle la science comme une pratique artistique spécifique donc je trouve ça assez marrant voilà et juste une petite dernière d'apos pour en fait finalement ces contours flous ces porosités elles ont une histoire et que si on remonte à l'époque de la renaissance l'incarnation de cette interdisciplinarité art-science c'est à Léonard de Vinci par exemple où en fait on était avant tout d'être savants on était mathématiciens astronomes philosophes etc qu'après il y a eu tout ce qui a concerné le domaine de la médecine avec les illustrations les dessins anatomiques et puis finalement la technique la photographie elle a été développée avant tout pour servir la science comme les travaux de Jules Marais pour appréhender et décomposer le mouvement donc voilà finalement ces porosités elles ont une histoire elles s'inscrivent dans un temps long qui ont évolué puis finalement c'est peut-être un peu la modernité la spécialisation des disciplines qui a conduit à dissocier un petit peu ces deux mondes et puis les analogies entre art et science on peut les on peut les formaliser aussi par des termes que l'on emploie on parle de l'atelier mais finalement dans le domaine scientifique c'est le laboratoire on parle à la fois de démarche artistique mais aussi de démarche scientifique dans les deux cas on développe des techniques on définit des concepts il y a des cours artistiques qui se définissent par des concepts justement il y a des scientifiques qui développent des concepts pour appréhender le monde on produit chacun aussi des artefacts visuels on pourrait aller encore bien loin dans ces analogies et pardon et voilà du coup là je voulais vous inviter à nous accompagner dans cette exploration des sciences au travers des trois prochaines rencontres qui auront lieu dont la prochaine qui est demain qui s'appelle penser sentir comme un arbre donc ces trois rencontres ont été définies avec cette idée de questionner des enjeux socio-écologiques donc on avait cherché à un peu à explorer le monde végétal animal le milieu physique et aussi le milieu humain donc le demain ça va parler surtout d'arbres et de forêts le prochain qui s'appelle ouvrir les yeux sur la faune de nos territoires cherchera plutôt à explorer comment mettre en avant la faune qui nous entoure pour mieux cohabiter avec elle et comment finalement artistes et scientifiques s'emparent de cette thématique et le dernier mouvement du monde c'est plutôt l'idée c'était de parler de mouvements sociaux de luttes de convergence des luttes et donc l'idée c'était de ça va encore être amené à réfléchir mais cette idée de parler à la fois d'écologie et de féminisme et comment finalement ça peut converger vers un courant un peu plus global donc j'espère que ça vous a attiré votre vous a interpellé pour vous donner envie de venir merci beaucoup merci beaucoup il nous reste quelques minutes donc je pense que c'est un bon moment d'ouvrir à des questions ou à des remarques commentaires si quelqu'un a des questions à poser donc si vous pouvez juste lever votre main une question par rapport au travail de Max est-ce que vous savez comment il a su que cette réaction là donnait ça et qu'est-ce qu'il a donné vraiment envie de la faire pour cette expo je pense que oui il savait déjà il connaissait déjà cette réaction et ce que il donnait visuellement parce que même si on regarde sur l'internet sur youtube il y a plein de vidéos d'expériences scientifiques qu'on peut voir et pour lui c'était la première fois qu'il a pu travailler avec ce produit c'était vraiment un rêve et un challenge qui m'a donné me disons est-ce que tu peux me trouver quelqu'un qui veut bien rêver avec moi sur cette chose et en termes d'exposition c'était vraiment donc cet enjeu de créer quasiment une expérience visuelle dans le cadre de l'exposition parce que si on regarde son travail qu'il prenne la forme des sculptures des vidéos des installations plus immersives il met ensemble plein de différents matériaux qui normalement ne devraient jamais se croiser ou s'y mettre ensemble et il leur laisse la liberté de voir ce que ça va devenir par la suite parce qu'en fait la question qu'il se pose avec cette exposition c'est vraiment quelles sont les nouvelles formes ou quels sont les nouveaux écosystèmes qui peuvent surgir une fois que notre environnement dépasse son point de rupture et donc pour lui il y a certaines œuvres en même temps dans l'exposition qui vont évoluer qui évoluent déjà au fur et à mesure depuis l'ouverture et même lui en fait il ne sait pas forcément à quoi ça va donner donc avec ce film de Mercure c'était vraiment une manière de rendre visible ces questions moi j'avais une question ici mais en fait pour rebondir un peu sur ta présentation et du coup pour vous poser un peu aussi la même question sur cette porosité entre art et science donc justement je pense qu'on a plus tendance à penser aux artistes qui s'intéressent à d'autres champs de recherche donc que ce soit science ou autre mais en fait si on pense à la chose donc le rapport inverse pour vous qu'est-ce que la science ou la recherche scientifique peut apprendre au dollar je dirais c'est pas forcément qu'on apprend mais comme ça nous donne une autre vision de ce qu'on va analyser ce qu'on va étudier et bien ça nourrit juste en fait une réflexion un peu plus globale ça nous interpelle ça nous amène à nous re-questionner à reposer des questions donc en fait c'est je trouve que ça ouvre en fait l'esprit ouais moi en tout cas c'est plutôt ça et après il y a un enjeu un autre enjeu mais qui c'est un peu qui est de l'ordre de la communication de la vulgarisation et et que finalement c'est pour moi là aussi un moyen pour communiquer sur des voilà sur la science oui oui moi j'aurais tendance à dire aussi que c'est même qu'on n'aurait pas envie d'intellectualiser ça justement puisque nous on le fait vraiment beaucoup finalement on a quand même beaucoup de contraintes dans notre créativité scientifique je pense qu'on est beaucoup contraint et donc de voir des démarches plus libres de recherche de création artistique plus libre peuvent avoir des répercussions dans notre recherche mais c'est difficile de vraiment prévoir ce que ça peut donner moi je pense que c'est quelque chose qui doit être vraiment beaucoup plus spontané en fait je pense que nous on manque éventuellement de ça et parfois d'ailleurs quand on fait vraiment une découverte intéressante enfin qui nous fait rêver et bien c'est quelque chose qui est un peu sorti du cadre de notre quotidien où c'est quand même très normé la rédaction de publications scientifiques qui sont toujours écrites du même type on a vraiment beaucoup de cadres et moi j'espère je pense que c'est ce genre d'interaction avec le domaine artistique qui peut nous faire sortir de ça et nous apporter beaucoup aussi en recherche finalement j'ai pas grand chose à ajouter à ce qui vient d'être dit j'ai pas très bien réfléchi à la question on va dire je risque de dire des âneries je peux vous livrer une de mes convictions qui est que en définitive toutes les activités humaines de mon point de vue seule la science et l'art valent la peine d'être pratiquées mon truc intéressant c'était que je disais que de toutes les activités humaines seule la science et l'art valait la peine d'être pratiquées j'ai deux questions à Vincent je crois par rapport à l'origine de l'expérience des serpents du pharaon je voulais savoir j'ai cru voir que c'était une expérience qui avait eu lieu il y a 200 ans quelque chose comme ça début du 19ème non c'est pas ça la date que j'ai eu et donc je voulais savoir la finalité de cette expérience à ce moment là est-ce que c'est uniquement une finalité de créer des formes ou est-ce qu'il y a une autre finalité de voir comment se décompose cette molécule de départ et ensuite la deuxième question plus concrète parce que vous avez dit que vous deviez dévoiler justement le secret de ce qui était exposé à la panacée du coup il y a deux dispositifs qui se mélangent c'est le dispositif scientifique je ne sais pas si le protocole ou le dispositif artistique je voulais savoir comment ça s'était passé s'il y avait eu des choses particulières qui s'étaient mises en place si on pouvait en savoir un peu plus sur la manière dont le moment où on tourne c'est à la fois un studio à la fois à Limbault donc voilà effectivement j'aurais peut-être dû montrer des photos on n'en a pas pris suffisamment en définitive c'est pour ça que je ne l'ai peut-être pas fait aujourd'hui alors première réponse à la première question j'avoue ne pas bien savoir pourquoi Frédéric Volleur a fait brûler son tueur-channette de Mercure 2 je pense qu'à l'époque ils n'avaient pas beaucoup de moyens d'investiguer la matière et qu'une manière de faire c'était de brûler les choses et de voir ce qui se passait parfois il goûtait aussi une simple erreur jusqu'à assez récemment on goûtait les produits des réactions la saccharine a été inventée comme ça une poudre qui traînait sur son bureau il a goûté tiens c'est sucré et puis c'était la saccharine je vous rassure on ne fait plus moi je ne fais pas non mais je ne saurais pas bien vous répondre vraiment pourquoi il a brûlé ce tiocénate de Mercure 2 en tout cas il a eu une bonne idée puisque ça a mené Max à faire cette expo ensuite la deuxième question alors effectivement je ne vous ai pas forcément bien donné les coulisses en définitive on a été contacté par Agna qui nous a demandé si on connaissait quelqu'un qui pouvait l'aider dans sa lourde tâche de monter cette expo en deux mois avec 10 kilos de produits ultra toxiques alors ça a été un peu du coup on a eu quelques échanges avec Max depuis quelque part dans le désert du Moïave en Californie je crois et puis on est arrivé à cette conclusion qu'on allait faire sur des publics de quantité que notre laboratoire allait pouvoir l'accueillir il y a eu tout un processus administratif à régler sur les droits de l'image avec le CNRS etc mais on a réussi à faire ça rapidement après on a dû commander les produits on a eu beaucoup de difficultés parce qu'il y a eu encore des obstacles administratifs des retards de commande avec les fournisseurs qui ne nous fournissaient pas les bons produits et finalement au bout de quelques jours on a réussi à avoir suffisamment de produits et on a fait un premier shoot où effectivement l'une des salles du laboratoire s'est transformée en studio avec Aurélie et moi-même et Jean-Olivier qui équipaient des équipements de protection individuelle adéquat à savoir blouses gants lunettes de protection dans une haute aspirante c'est-à-dire un dispositif clos qui avec un flux d'air de plusieurs centaines de mètres cubes par heure permet d'extraire tous ces gaz toxiques sous la direction de Max et de son assistant et d'une équipe de tournage composée de personnes je ne me souviens plus de leur nom j'ai Boris en tête mais je n'ai plus son nom donc il venait faire son tournage avec du matériel de tournage avec de quoi faire des travelling de quoi faire des zooms de quoi faire des ralentis donc toute cette petite équipe sous la direction de Max on venait déposer disposer cette poudre de chocinette de mercure dans les décors fournis par Max également et ensuite on faisait brûler tout ça et l'équipe de tournage prenait les images et ensuite la montée pour faire ce que vous voyez dans la grande salle de Mokopanassé alors moi je vais quand même t'interrompre parce que moi je ne suis pas très aventureuse et comme on venait juste d'intégrer le nouveau bâtiment qu'on ne savait pas vraiment si les hôtes fonctionnaient enfin moi je voulais en être sûre parce que le gaz l'ocyanogène qui est dégagé est très proche du gaz qui était utilisé dans les chambres d'extermination navie donc ce n'est pas toxique c'est létal donc la quantité en faisant nos calculs de mol bon on s'était dit que ce n'était pas une quantité énorme mais quand même alors moi j'ai demandé à notre responsable de sécurité de mettre un fumigène dans la hôte pour visualiser que la hôte fonctionnait bien voilà moi j'ai flippé on a fait ça aussi effectivement et on s'est mis dans un bâtiment particulier de l'institut où il n'y a pas d'étage au-dessus de la hôte donc s'il y avait des fuites ça partait dans l'atmosphère directement pour éviter de contaminer nos collègues je ne sais pas si j'ai donné plus de détails mais voilà on a quelques photos mais on n'en a pas pris assez si l'expérience sera produit on fera davantage de photos pour bien montrer mais effectivement c'était une expérience intéressante de transformer un laboratoire de chimie en studio il y a d'autres questions je pense ah ah oui alors demain ça se passe à la maison pour tous Frédéric Chopin c'est à 19h oui c'est juste à côté de l'école des beaux-arts oui alors je alors encore une fois je je ne suis pas absolument certain de pouvoir vous répondre ça sert à faire cette expérience-là et à illustrer de manière amusante des expériences dans les lycées mais sinon j'avoue ne pas vraiment savoir à quoi sert ce produit c'est peut-être très probablement comme la plupart des réactifs chimiques un intermédiaire de synthèse qui permet dans ce cas-là je ne sais pas peut-être une source de thiocénate ou une source de mercure j'avoue ne pas vraiment savoir peut-être un agent réducteur qu'est-ce que vous en pensez Jean-Olivier c'est plutôt un agent réducteur en tout cas l'usage le brûlé c'est faire des expériences amusantes notamment le cerveau du pharaon mais je pense que dans d'autres situations c'est plutôt un intermédiaire de synthèse qui permet de réduire des composés organiques je vous déconseille de le manger quand même mais si on ne le brûle pas effectivement il ne va pas dégager tous ces gaz affreux cela dit la plupart des produits chimiques sont tous toxiques c'est très rare de trouver un produit qui ne l'est pas dans un laboratoire de chimie en général il vaut mieux ne toucher à rien parce que tout est toxique non je déconseille fortement de transformer votre garage en laboratoire de chimie il y en a qui ont essayé ça s'est mal passé je pense qu'on va terminer sur cette note même temps qu'on sait voilà tout sur le mercure je tiens à remercier nos intervenants Juliette Henri Vincent merci beaucoup et la table la table comme à d'habitude a été enregistrée vous pourriez la révisionner sur la chaîne YouTube du Moco relayée par MediLivre notre partenaire des médias et nous vous donnons rendez-vous rendez-vous surtout donc la semaine prochaine jeudi prochain le 17 mars à 19h même endroit ici pour la conférence de l'artiste Lili Renan-Déouard en 400 images et une heure intitulée quelques conflits beaucoup d'individus plusieurs livres de la danse et de la politique à l'occasion de l'exposition Transmission dont le vernissage aura lieu à l'hôtel des collections vendredi prochain le 18 mars à partir de 18h merci applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada